Musique Les enfants, quelqu'un veut encore manger quelque chose ? On va jouer maintenant. Là-haut dans la chambre. Les garçons, on ne va pas rester longtemps. Je dois encore acheter des chaussures avec les jumeaux. Oh, tu veux peut-être nous laisser Mia ? Acheter des chaussures, c'est déjà assez stressant sans bébé. C'est vrai ça. On peut faire comme ça, d'accord. Mais plus tard, il faut que Mia boisse son biberon. Ne t'inquiète pas, on y arrivera. Laisse-moi juste la poudre de lait et le biberon. On peut jouer avec les peluches ? Ah ouais, trop rigolo ! Les lourds doivent aller à l'école en train maintenant. Mais ils ont encore besoin d'un cartable. Je peux prendre le tien ? Léna ? D'accord. Je vais ouvrir le toit. Comme ça, ils pourront entrer. Nounours est prêt. Il peut monter alors. Mon nounours a besoin de son sac à dos. Il peut prendre le mien. Attention, le train démarre. Mon crocodile va à la maternelle, lui. La maternelle est là dans le panier ? Le crocodile doit rester là maintenant. Jusqu'à que je viens le chercher. Alors, Mia, allons chercher les garçons et ensuite, tu pourras rester ici un moment. Bonjour les gars, nous devons y aller maintenant. Mia reste avec Nicole et nous allons acheter des chaussures, d'accord ? Oh non ! Vous savez bien que c'est comme ça. Vous avez absolument besoin de chaussures. Là, c'est le biberon, la poudre de lait et le sac à langer. Très bien. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On peut aller dans la chambre avec Mia. Qu'en pensez-vous ? Ouais, c'est bon. Très bien. Je vais poser la couverture ici. Comme ça, ça sera tout doux pour Mia. Salut Mia. Ça te plaît ici ? On peut mettre Mia dans le train et la pousser ? Ah non, c'est pas possible malheureusement. Mia ne peut pas encore s'asseoir. Juste se coucher. Et en plus, il faut qu'elle apprenne à s'asseoir. Oh, dommage. Mais tu peux montrer ton nounours. C'est sûr que ça va lui plaire. Mia, regarde l'ounours. Il est tout doux. Oh, peut-être qu'elle ne l'aime pas trop. Si, si. Peut-être qu'il ne faut pas le mettre trop près de son visage. Tant que les bébés ne peuvent pas parler, il est souvent difficile de deviner ce qui ne va pas. Peut-être qu'elle ne veut plus être là. Oui, je la ramène sur mes genoux. Elle verra plus. Je crois qu'elle aime beaucoup tes cheveux longs. Regarde comme elle bouge des jambes. Elle est contente. Alors, Mia, c'est rigolo? Oh, moi, elle ne m'aime pas trop. Mais si, bien sûr qu'elle t'aime. Fais comme ça. Coucou, coucou. Mia! Vous voyez? Maintenant, nous allons à la cuisine et nous allons préparer le biberon pour Mia. Léna, tu peux apporter le porte-bébé, s'il te plaît? Oh, que c'est lourd. Bien, Mia. Tu vas avoir bientôt à boire. Tu as faim, Mia? Tu vas avoir ton lait. Maman, comment tu prépares le biberon déjà? D'abord, il faut faire bouillir de l'eau. Ensuite, je dois lire ici sur le paquet combien de lait en poudre je dois remplir dans le biberon. L'eau boue? Eh bien, je vais prendre ça de là et je le laisse refroidir un peu. Ensuite, il faut dissolver le lait en poudre avec de l'eau. Le biberon doit maintenant être bien agité. Tu veux bien faire ça? Oui, je veux bien. D'accord, ça suffit. Je verse quelques gouttes de lait sur mon avant-bras et vérifie que le lait est à la bonne température pour être bu. Il devrait avoir la température du corps. Ah, c'est un peu trop chaud. Mia, le lait est bientôt prêt. Allez, on va vite dans le salon. Est-ce que je peux donner le biberon à Mia? Bien, d'accord. Bon, d'accord. Installe-toi sur le fauteuil. Maman, la tête de Mia est trop lourde. Je n'arrive pas à la porter. C'est pour ça qu'on va mettre un coussin juste là en dessous de tes bras. Bon, maintenant, ça devrait y aller. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Oh, elle boit! Quelle est chou! C'est bien, comme ça. Moi aussi, je peux boire un peu de lait? Oui, bien sûr. Elle a fini, maman. Génial! Alors, je vais la chercher maintenant pour qu'elle puisse faire son petit roux. Allez, Mia! Oups! Oh non! Oh, Mia! Oh non, maman! Elle t'a vomi dessus! Hé! Mia, elle est malade! J'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, non, ça arrive. En fait, souvent, les bébés crachent un peu le surplus. C'est pas mal. Faites attention à Mia. Je dois absolument me laver et changer de vêtements. Mais si elle vomit encore? Elle ne va plus le faire maintenant. Oh, c'est Sarah! Salut, tout le monde! Alors, comment ça s'est passé? Oui, Mia est là. Et maman doit se changer parce que Mia lui a vomi dessus. Oh non! C'est vrai? Oh, Mia! Bonjour! Oh, Nicole! Je suis vraiment désolée. Pas de problème, Sarah. Ce ne sera certainement pas la seule chose que nous vivrons encore avec Mia. Peut-être que vous avez aussi des frères et sœurs plus jeunes. Alors, vous devez sûrement vous y connaître sur les bébés. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un coup de pouce. Ici, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne. Et voici encore trois autres vidéos de nous. Si vous voulez les voir, cliquez dessus. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...